Générique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien. Nous sommes le jeudi 10 octobre et ce soir à la présentation du journal. Laure Girard, bonsoir Laure. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Avec nos invités du journal, de quoi allons-nous parler ? Alors avec Christelle Bourguignot et Yannick Poutot, délégués du personnel CFDT et CFECGC, nous allons parler de la situation de Valeo à la SUS sur Sarthe. Et puis on parle politique dans la deuxième partie. Avec Julie Delpech, députée de la première circonscription de la Sarthe. Mais avant ça, place à l'actu du jour. Avec au sommaire de ce jeudi 10 octobre, un bout de patrimoine parti en fumée. Le château de Penchiens à Mansigné, détruit par un incendie, nous étions sur place. Le ministre délégué aux questions européennes, Benjamin Haddad, était en Sarthe aujourd'hui. Et puis inauguration d'un nouveau skatepark et d'un espace jeune surtout très attendu à Coulennes. On commence ce journal avec, on le disait, dans les titres des siècles d'histoire réduits en cendres. Ce jeudi matin, un incendie a ravagé le château de Penchiens sur la commune de Mansigné. Pas de blessés, mais l'édifice dont l'origine remonte à 1630 a subi d'importants dommages. Anthony Piton était sur place. Les pompiers ont lutté pendant des heures. 59 soldats du feu et 32 engins sont dépêchés sur place. L'incendie est parti d'une des ailes de ce château, témoin de plusieurs siècles d'histoire. Nous avons fait face à un feu de château du 17e siècle, d'une surface au sol de 400 m² et donc une surface habitable de 1200 m², qui était en partie détruit. Et notre action a pu permettre de sauver le rez-de-chaussée et trois quarts du premier étage. Aucun blessé, mais malgré l'intervention des pompiers, le château a subi des dégâts colossaux. La toiture est totalement ravagée, tout comme le deuxième étage qui s'est effondré. La propriétaire en état de choc était avec sa mère dans le château au moment du départ du feu. On a l'impression que c'est toute une vie qui s'en va. C'est essayer de sauver ce château qui devait être démoli parce que personne n'en voulait. Moi, je l'ai acheté après 13 ans d'inhabité, d'arriver à en faire ce que j'en ai fait. Et puis pour voir un incendie tout vous ravager d'un coup, c'est l'horreur. La propriétaire et sa mère ont été relogés par la mairie. Pour le maire de Mancigné, lui aussi touché par cette tragédie, c'est un jour sombre. Voir aussi, surtout, ce patrimoine du château de Penchien, qui n'est pas le patrimoine du cœur de Mancigné, le seul château qui restait debout. C'est le seul qui restait debout. Et aujourd'hui, voir qu'on voit le jour à travers du deuxième étage, et puis l'ensemble des planchers qui sont complètement détruits, avec des murs qui sont complètement ouverts. Et puis tout ce qu'on ne voit pas encore aujourd'hui, qu'on découvrira dans les semaines à venir, qui blessent, fragilisent, mais blessent les Mancigné, les Mancignéens, qui ont connu le château de Penchien tel qu'il était, que peut-être qu'on ne reverra jamais. Alors que les enquêteurs cherchent encore à déterminer l'origine exacte de l'incendie du château, difficile d'imaginer le voir un jour renaître de ses cendres. Allez, un point à l'or maintenant sur les crues suite aux fortes pluies de mercredi. En Sarthe, l'huile est toujours en vigilance crue orange. Restez prudents, notamment du côté de la Ferté-Bernard, qui est en état d'alerte cette nuit de jeudi à vendredi. Du côté de Chéréo, beaucoup de maisons et de rues ont été inondées la nuit dernière. Au sud du département, le Loire est en vigilance jaune. Et donc encore des routes barrées sur le réseau secondaire en Sarthe. La départementale 83, Ciel-Philippe-Saint-Corneille. La départementale 212 bis, Montsé-en-Belin-Arnage. La départementale 31, Serre-en-Foule-Tourte. Et la départementale 32, à La Fontaine-Saint-Martin. Évidemment, des déviations sont mises en place à chaque fois par les agents du conseil départemental. Et puis à noter que la bibliothèque universitaire était également fermée. Oui, ce jeudi, suite à la tempête et à une inondation. On ne sait pas encore si elle pourra rouvrir ses portes vendredi. Mais toute l'équipe est mobilisée pour que les étudiants puissent y retourner au plus vite. Un an après l'inauguration de la... Ah pardon, excusez-moi alors, je lis votre lancement. Un nouveau ministre était présent sur notre département aujourd'hui. Absolument, il était là un an après l'inauguration de la halte ferroviaire Le Mans-Hôpital-Université. Et le ministre délégué chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, s'est rendu sur place. La raison, une participation de l'Union européenne dans le cadre du fonds FEDER pour soutenir les initiatives locales. Notre journaliste Alexandre Ferrer y était. Un passage éclair, mais symbolique pour le ministre délégué chargé de l'Europe à cette halte ferroviaire. Mise en service en août 2023, l'objectif de cette ligne TER est de faciliter l'accès à l'hôpital et l'Université du Mans. Une initiative territoriale soutenue par l'Union européenne. On est ici dans un projet qui a été financé en partie par les fonds de développement européens pour les régions, avec un accompagnement du conseil régional et qui permet ici de désenclaver des territoires. On a ici un hôpital, un campus universitaire. On est dans une zone, comme beaucoup d'ailleurs de nos territoires en France, qui sont touchés par les questions de déserts médicaux et qui permettent justement une meilleure desserte. Pour cette desserte périurbaine, 1,5 million d'euros sur 10,7 millions sont investis par le Fonds européen de développement régional. Une politique qui veut connecter le développement du territoire avec l'Europe. Je me suis rendu, c'est normal ces dernières semaines, à Bruxelles, à Berlin, à Strasbourg, à Varsovie, mais je mettrai au cœur de ma mission aussi d'aller régulièrement sur le terrain pour voir ce que l'Europe fait et pour voir aussi comment on peut nous mieux représenter les intérêts des Français et accompagner aussi tous les acteurs locaux pour aller notamment défendre leur intérêt, pour aller chercher des ressources à Bruxelles. Lors de son déplacement, le ministre s'est rendu dans une entreprise de tracteurs en Sarthe qui a aussi bénéficié de financements européens. On continue de parler politique. Christelle Morancet est en train de devenir un membre important du parti Horizon. La Mancel, présidente de la région des Pays de la Loire, sera en charge des investitures d'Horizon, le parti présidé par l'ancien Premier ministre Edouard Philippe. C'est le maire d'Angers, Christophe Béchut, qui l'a annoncé ce mercredi chez nos confrères de TF1. Concrètement, Horizon se structure pour préparer des dizaines ou des centaines de candidats pour les prochaines législatives. Le maire du Havre, Edouard Philippe, est d'ores et déjà candidat à la présidentielle de 2027. Reste à voir quel rôle aura Christelle Morancet à ce moment-là. Allez, maintenant, il est l'heure de rejoindre nos invités. Christelle Bourguignot et Yannick Poutot, délégués du personnel CFDT et CFE-CGC de Valeo, l'Assus sur Sarthe. On est très heureux de vous avoir sur ce plateau tous les deux. Merci d'être là. Merci de nous recevoir. Pour rappel, le 15 juillet dernier, vous apprenez la mise en vente de trois sites de Valeo en France, dont celui de l'Assus, par le cabinet Alésio, qui recherche un repreneur. Où vous en êtes aujourd'hui, concrètement ? Concrètement, aujourd'hui, le cabinet Alésio a un repreneur susceptible qui a été en cours de gérateur de recherche. Par contre, malheureusement, ça reste confidentiel, donc je ne pourrais pas vous dire le type de repreneur que c'est. Il est en contact, il y a un processus qui est en cours et c'est toujours en attente. Nous, on a suivi tous les mardis au niveau du site. De l'inter-syndical, c'est-à-dire ? Des élus CSE. Oui. Des élus CSE sur ce suivi, sur les recherches de repreneurs. À savoir que mardi, on a eu un sous-entendu de cette recherche. En fait, il y a une partie confidentialité, ils doivent signer des documents. Le repreneur, pour l'instant, n'a pas fait cette phase-là. Par contre, nous, on a été très surpris, puisque moi, mardi, j'ai appris par mon directeur qu'il y avait cinq recharges de repreneurs. Et on a averti le cabinet Alésio s'ils étaient au courant. Ils n'étaient pas au courant de cette phase. Donc, c'est un peu le flou artistique pour l'instant, pour vous. Tout à fait. Alors, vous, membre des syndicats, mais j'imagine pour le personnel, c'est encore pire en ce moment. C'est encore pire, parce que surtout que là, les cinq repreneurs que vient de dire Yannick, le cabinet Alésio, apparemment, n'était pas trop informé. Donc, on ne sait plus trop dans les communications de la direction et du cabinet lesquelles sont vraies et sont fausses. Il y a une date qui va être très importante. C'est le 21 octobre prochain. Qu'est-ce qui va se passer ? Le 21 octobre prochain, normalement, on a un comité européen Valéo-France. Et il y aura certainement des annonces de fête. Donc, les salariés sont en attente. Ils sont vraiment en attente de décision, parce que du coup, là, on est dans une phase de repreneur potentielle, mais dans les couloirs. On nous dit franchement que ça va être très compliqué. La conjoncture, ça a été mis en place le 15 juillet, en plein les vacances d'été. Donc, nous, on a demandé. Moi, je suis aussi rapporteur CSSCT. Les salariés vivent très mal la situation. De plus en plus, comme Yannick le disait au téléphone cet après-midi. Mais du coup, on attend vraiment. Les salariés sont en attente. Ça devient très lourd. De ne pas savoir, finalement, si la boutique va fermer. C'est ça. C'est cela. Malheureusement, nos salariés sont en période anxiogène depuis ce 15 juillet. Mais je dirais que c'est même avant, puisque ça a été dit par d'autres personnes de la division Valéo Power, qui nous avaient averti le 24 avril dernier. Une possible fermeture de sites. C'est à partir de là qu'il y a une inter-syndicale qui a été mise en place, au niveau des quatre syndicats. Donc, à partir du 24 avril, je dirais, on arrive plus ou moins, de jour en jour et de semaine en semaine, à cette date qui est très importante pour les salariés. Parce que, bon, plus ça attend, plus c'est difficile. Combien de salariés, aujourd'hui ? On est à peu près de 170 salariés. De 170 à la SUSE. À la SUSE. À savoir que, malheureusement, vu cette conjoncture qu'on a, les salariés, soit ils démissionnent, soit il y en a certains qui vont assabler. Et il y en a certains, je dirais même, que nous, les élus, on rencontre des salariés en pleurs et qui ne veulent pas venir au travail. – Ben oui, on peut comprendre. – Ça devient difficile. – La difficulté. D'autant que, comme dans d'autres histoires de la sorte, on peut penser à Candia Lelud, par exemple, BC sur Bray, etc. J'imagine qu'il y a des gens qui viennent en famille ou qui sont en couple sur site. – Oui, moi, j'en fais partie, par exemple. – Voilà. – C'est un bon exemple, malheureusement. Mais voilà, il y a des couples. Et puis, il y a aussi, potentiellement, des familles. Et puis, des anciennes familles. – Oui, parce que c'est une usine où on travaille souvent longtemps, où on reste. – C'est familial. Moi, je veux dire, on a une moyenne d'ancienneté, c'est à peu près 25 ans. Donc, quand vous avez passé plus de 25 ans dans une usine, vous connaissez tout le monde. – Il y a des liens qui se sont créés. – Il y a des liens, tout ça. En plus, il y a des activités qui permettent de se rencontrer entre salariés. Donc, tout ça, je veux dire, c'est, je dirais, la mort, la mort du site. – Et d'un bassin d'emploi, la Suisse-sur-Sarte. J'imagine que vous êtes nombreux à vivre dans ce bassin de vie. – Tous les artisans, les commerçants, toutes les structures autour, les prestataires. Donc, oui, oui, on peut multiplier les chiffres par 3 ou par 4, en fin de compte, d'impact. – Vous avez des espoirs, vous ? Est-ce que vous avez une intime conviction par rapport à ce qui va être dit le 21 octobre, lors de ce comité européen ? – Le 21 octobre, logiquement, on espère avoir cette... – Oui, cette information. – On espère d'avoir cette info. – On est en demande. – C'est une attente. – C'est une attente de l'intersyndicale des salariés. – C'est une attente qui, dans toutes les instances, pour moi, je pense qu'ils vont le signaler, ils vont dire la fermeture de notre site. Parce que moi, je suis dans ce cas-là. Vu notre site, comment il est... Je veux dire, qu'il s'en occupe plus, on n'a plus de projet depuis que ce temps. On a une direction de transition. Je veux dire, on a tous des facteurs qui montent quand on arrive à la fin de l'usine. Bon, c'est... Moi, pour les salariés, j'espère qu'on va avoir un repreneur ou quelque chose qui va permettre de garder le maintien de l'emploi de tous les salariés. Parce que sinon, ça va être un désastre. Ça va être un désastre. – Les élus, les députés et autres élus locaux sont venus vous voir. Ça paraît un peu anecdotique, mais... – Oui, oui, oui. – Est-ce que c'est important que certains... – On a rencontré directement des députés, voilà, les préfets... – On a rencontré le préfet de la Sarthe. – Voilà. – On a rencontré M. Le Ménère, président du département. On a été en contact avec M.... – Ils ne peuvent pas forcément faire quelque chose de très concret, mais est-ce que c'est important quand même pour les salariés ? – Oui, de se sentir appuyé, de se sentir soutenu, de se sentir entendu. Voilà, ça, c'est notre rôle aussi de représentant du personnel, de les accompagner sur ce point-là. – Moi aussi, c'est de faire remonter ça à l'État. On parle de la SUSE, mais il n'y a pas que la SUSE. En France, là, actuellement, le secteur automobile, c'est grave. – Christelle Bourguignot et Yannick Poutot, délégués du personnel, je le rappelle, CFDT et CFE-CGC de Valeo-Lassus sur Sarthe, merci d'être venus exprimer et donner la parole – Merci à vous. – Des salariés de Valeo-Lassus sur ce plateau. Et bien sûr, on suivra les événements au fur et à mesure. – Allez, c'est un changement de registre maintenant, lors où on prend la direction de Coulennes, où un nouvel espace jeune a été inauguré. – Des infrastructures refaites en partie, mais surtout une rénovation énergétique qui était devenue nécessaire pour cet espace jeune qui accueille des centaines de Coulennes pour la distraction ou encore l'aide au devoir. Ce jeudi, c'était l'inauguration du lieu sous la caméra de Colin Ancel. – Bravo ! – Des applaudissements et un petit bout de ruban tricolore remis aux enfants. – Tiens, chef. – Merci. – Le nouvel espace jeune de Coulennes est inauguré, 24 ans après sa création. Un lieu important pour la commune d'un peu plus de 8000 habitants. – Le premier retour, c'est un grand sourire. C'est un lieu qui est très prisé par les enfants. C'est un lieu aussi de cohésion sociale, où il se passe beaucoup d'activités, où les jeunes aussi participent au soutien scolaire. C'est un lieu qui contribue au fait que la jeunesse de Coulennes est calme et qu'elle rende une perspective d'insertion et puis aussi de réussite éducative. – Environ 600 000 euros déboursés et en partie subventionnés. Le skatepark réhabilité, de nouveaux bancs installés, une toile d'araignée pour les plus jeunes érigés, mais aussi et surtout une rénovation énergétique nécessaire pour ce lieu, ce qui va permettre… – De diminuer par deux notre consommation énergétique, donc de diminuer la facture. Aujourd'hui, on cherche des économies et puis aussi, on cherche aussi à diminuer notre dépendance par rapport à l'achat de l'énergie fossile. Voilà, donc on fait coup triple, j'allais dire, à la fois on réduit les consommations d'énergie, à la fois on assure notre indépendance énergétique et puis on fait plaisir aux jeunes et puis on remet à neuf un bâtiment. – Le nouvel espace est d'ores et déjà occupé et il a un nom, la bulle, utilisé depuis de nombreuses années par les jeunes et sur les réseaux sociaux. – Et puis ce week-end, les routiers sont décidément sympas. Tu fais Valdechérone. – Oui, les 12 et 13 octobre, l'association Les Routiers Solidaires organise la quatrième édition de leur événement au profit du Téléthon, des baptêmes de camions sont organisés, des animations et un repas dansant. Le samedi soir, sur réservation, toutes les infos et la réservation sur lesroutierssolidaires.com – Alors c'est pas le bon mail que vous avez payé, mais c'est pas grave, je répète, lesroutierssolidaires.com – Notamment si vous voulez m'emmener, Colin, à la soirée dansante, dîner dansante ? – Et si, et si. – Et pourquoi pas ? – Et pourquoi pas ? – Moi je travaille ce week-end en plus, on va y aller. Merci beaucoup, c'est la fin de ce journal, on se retrouve dans quelques instants avec la députée de la Première Circonscription, Julie Delpecha, à tout de suite. – Générique – Générique – Générique – Générique – Générique – Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo, Denis Delcourt pour vous accompagner, merci à vous de nous avoir choisis pour passer une partie de la soirée ensemble. Alors pour votre soirée, des conditions météo plutôt calmes sur l'ensemble de notre département, mais également sur nos départements voisins, à l'image de cette carte, un ciel globalement bien dégagé. Alors quelques nuages pourront encore circuler, mais des nuages qui resteront plutôt inoffensifs. Température entre 12 et 13 degrés, 12 degrés pour la Ferté Bernard, 13 avant d'homme, ou encore du côté d'Alençon, 13 degrés également, au Mans pour la Val, ou encore pour la Flèche, 13 degrés également du côté d'Angers. Pour la journée de vendredi, au lever du jour, des éclaircies sur l'ensemble de notre département. Alors, de temps en temps, encore une fois, quelques passages de jeu assez discrets dans l'ensemble. Les températures, elles ont comprise entre 6 et 7 degrés. C'est vrai qu'on n'est pas contre un petit plus, ou encore un petit manteau. Au lever du jour, il faudra bien se couvrir. 6 degrés pour la Val ou encore pour Alençon, 6 degrés également à ma mère, 7 au Mans pour la Flèche, ou encore du côté de Tours, 7 degrés pour Pont-Valin, ou encore du côté de Malicorne. Pour la suite de votre journée, ce sera sensiblement le même programme, avec toujours des éclaircies sur l'ensemble du territoire. Les températures, elles, globalement conformes aux normales de saison, comprises entre 14 et 16 à degré, avec 15 à degré au Mans, pour la Flèche ou encore à Tours, compter 16 à degré pour la Val ou encore du côté de ma mère. C'est samedi un ciel un tout petit peu plus chargé. Quelques passages de jeu très localement. Allez, dans l'après-midi, une ou deux petites averses, les températures comprises entre 13 et 17 degrés. Avant de vous trouver pour la journée de dimanche, une hausse du thermomètre, avec des températures qui pourraient de nouveau atteindre, voire même dépasser le seuil des 20 degrés. Mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Je vous souhaite, messieurs, dames, de passer une très bonne soirée. Et je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin météo. Bienvenue dans la suite de Quotidien. Si vous nous rejoignez sur LMTV Sartre, dans quelques instants, nous serons avec la députée de la première circonscription, Julie Delpeche. Mais avant, nous allons faire un point sur la qualité de l'air dans notre département, avec notre partenaire RPI de la Loire. Et le maintien d'un flux océanique ce jeudi favorise toujours la dispersion des polluants primaires, c'est-à-dire les particules fines et l'oxyde d'azote. Seul l'ozone explique donc un indice de qualité de l'air moyen sur l'ensemble du département ce vendredi. Merci Colin pour ces précisions. Je suis donc effectivement avec Julie Delpeche, députée de la première circonscription de la Sartre, nommée à la Commission des affaires culturelles et de l'éducation il y a quelques semaines à peine. En quoi ça consiste très concrètement ? Alors ça traite toutes les affaires liées aux affaires culturelles, comme c'est dit. C'est pas indiqué, mais aussi au sport et également à l'éducation, que ce soit l'éducation primaire, secondaire et l'enseignement supérieur. Et concrètement, que fait un député dans ce type de commission ? Alors dans les commissions, on a plusieurs formats. En ce moment, on est sur des formats d'audition. Par exemple, on vient d'auditionner Tony Estanguet sur l'héritage des Jeux Olympiques. Donc moi, j'ai pu l'auditionner sur un sujet qui me tient à cœur, la parité dans le sport et notamment que ce soit dans le sport de haut niveau, mais aussi le sport du quotidien, mais aussi sur la gouvernance dans le sport et la médiatisation du sport féminin. Donc on a ces auditions-là. Et puis après, on a beaucoup de travail évidemment sur les textes qui vont arriver dans l'hémicycle, puisqu'un texte qui arrive dans l'hémicycle est toujours préparé avant en commission. Mais on n'imagine pas ça quand on vous voit le mercredi à la télévision, à l'Assemblée nationale. Et en fait, très honnêtement, le gros du travail sur les textes se fait quand même en commission. Vous avez aussi parlé de l'enseignement supérieur. Nous, on avait une question par rapport en local, puisque la question du déficit de l'université du Mans, à peu près 7 millions, est en lien avec l'augmentation des salaires des universités. Est-ce que c'est un sujet dont vous pouvez par exemple discuter en commission ? Alors c'est un sujet dont on discute en commission. On devait auditionner le président de France Université la semaine dernière et c'est décalé au 16 octobre. Donc moi, évidemment, je vais m'inscrire pour le questionner et lui faire part aussi du cas de l'université du Mans. Après, de mon côté, j'attendais aussi que le gouvernement soit nommé pour pouvoir alerter le nouveau ministre de l'enseignement supérieur sur ce sujet-là. Et puis je vais évidemment être très attentive aux questions relatives à l'enseignement supérieur dans le projet de loi de finances qu'on vient d'avoir. Donc on va pouvoir se pencher dès aujourd'hui sur la question. Alors autre question d'actualité, justement, le contexte quand même compliqué de déficit public. On en parle depuis quelques jours dans la presse. Plus de 300 milliards d'euros de déficit pour l'État. Benjamin Haddad, on l'a vu dans notre journal tout à l'heure, ministre délégué chargé de l'Europe, a répondu à une de nos questions justement sur l'exemplarité de la France quant à la réduction de ce déficit. Notre pays fait l'objet comme d'autres d'une procédure de déficit excessif, ce qui rappelle l'urgence de redresser nos comptes publics. Le Premier ministre et le gouvernement vont présenter un budget extrêmement ambitieux qui permettra de réduire notre déficit public de 60 milliards d'euros, notamment en s'attaquant à la dépense publique. On a aujourd'hui le niveau de dépense le plus élevé de l'OCDE. Il faut s'y attaquer. C'est un enjeu de souveraineté pour notre pays. C'est un enjeu de crédibilité vis-à-vis de nos partenaires, des marchés, des agences de notation. C'est un enjeu d'influence. Et c'est pour ça, effectivement, que ce sera absolument une priorité pour nous. Mais comment être exemplaire sans forcément toucher trop aux collectivités locales qui vont être sollicitées pour cet effort national, clairement ? Moi, j'attends avec impatience le budget, puisqu'on a eu les grandes lignes dans la déclaration de politique générale du Premier ministre. Mais ça ne restait pas encore très précis. Donc ce document budgétaire va nous permettre d'y voir plus clair. Moi et avec mon groupe Ensemble pour la République, il y a un sujet de recettes, un sujet de dépenses. Je pense que tout le monde est conscient qu'il faut qu'on fasse attention à nos dépenses. Pour moi, c'est très clair. Il y a deux sujets auxquels on ne touche pas. C'est l'éducation et la santé. Et moi, je serais très vigilante. On est très touchés en Sartre par des certifications médicales. On a des grosses fermetures de classes en ruralité. Donc moi, c'est vraiment deux sujets sur lesquels je serais attentive. Sur les collectivités territoriales, je pense qu'on ne peut pas tout remettre sur eux. Tout le monde a des efforts à faire, que ce soit l'État, les collectivités territoriales, à nous de trouver le meilleur moyen d'y arriver pour ne pas pénaliser trop plus les uns que les autres. Après, sur ce qui va être des recettes, moi, je serais très attentive. Je sais qu'ils évoquent des augmentations d'impôts. Ce n'est pas quelque chose... C'est un débat dans notre groupe à l'Assemblée nationale. Moi, je n'y suis pas fermée. Mais pour moi, c'est hors de question que ça touche les classes les plus moyennes. Et je suis pour des impôts peut-être limités dans le temps sur les très grandes entreprises. Mais je serais aussi vigilante à ce qu'on prévoit sur les augmentations d'impôts. – Ça a fait grand bruit à l'échelle nationale. Il y a un nouveau gouvernement qui est jugé très à droite. Il va y avoir des répercussions éventuelles, notamment sur le pouvoir d'achat, par exemple, des Français. Comment est-ce que vous, vous vous positionnez en tant que députée ? – Moi, je l'ai dit au soir de la nomination. C'est évidemment un gouvernement qui est très à droite pour moi, avec des personnalités dedans qui aussi... – Comme Bruno Retailleau, par exemple. – Exactement. On n'a pas les mêmes valeurs, que ce soit sur l'IVG, le mariage pour tous, par exemple. Donc c'est sûr qu'on a déjà des différences de valeurs dans ce gouvernement. Maintenant, je pense que moi, en tant que députée, je pense que c'est notre responsabilité qu'on puisse doter le pays d'un budget. Donc je ne suis pas de ceux qui censurent par principe. Et en plus, je ne serai pas en capacité d'expliquer aux Français pourquoi au 31 décembre, on n'a pas de budget pour la France et que le pays s'arrête au 1er janvier. Donc je vais différencier ces deux choses-là, ma différence de valeur avec certains ministres et le projet de loi de finances. Mais néanmoins, je serai très attentive une fois le projet de loi de finances passé, aux positions prises par le gouvernement. Et en tout cas, nous, c'est des choses qu'on rappelle quotidiennement au Premier ministre, à savoir quelles sont nos lignes rouges et sur quoi on ne pourra pas accepter qu'ils puissent aller. Dernière question rapide, même si c'est un sujet complexe, l'implantation du Rassemblement national en local, en Sarthe, parce que c'est vraiment une porte d'entrée pour eux très clairement affirmée sur le Grand Ouest. Alors c'est une porte d'entrée dans le Grand Ouest, c'est vrai. Mais je trouve que si on regarde la carte, le Grand Ouest a très bien résisté à la vague Rassemblement national aux législatives. L'implantation du Rassemblement national, même à l'échelle nationale, est extrêmement intéressante à regarder. Nous, on a eu la chance de voir Jérôme Fourquet nous présenter la dernière étude qu'ils ont faite sur l'implantation du Rassemblement national. Extrêmement intéressant, notamment sur les raisons. Je rappelle qu'il travaille à l'IFOP, qu'il est chercheur et qu'il a été auteur de nombreux ouvrages sur la démographie et sur la sociologie française qui sont absolument passionnants. C'est passionnant et sa dernière étude justement sur le vote Rassemblement national permet de prendre beaucoup de recul aussi sur ce que nous, au quotidien, on peut avoir l'impression de ressentir sur le terrain. Parce qu'en fait, c'est multifactoriel. Et moi, quand je vais sur le terrain, je pense que notre rôle aussi, les députés, et notamment Sarthe, parce qu'on sait qu'on est considérés comme leur porte d'entrée dans l'Ouest, d'aller échanger avec les citoyens, de les rassurer sur certains points, de renouer le dialogue. Je pense qu'il y a aussi parfois dans les ruralités un sentiment d'abandon et d'être présent et d'aller échanger avec eux. Alors, ça ne fait pas tout, mais ça fait des choses. Et leur montrer aussi par nos actions à l'Assemblée nationale. Et c'est aussi pour ça que moi, le combat du maintien des classes en ruralité, j'y tiens beaucoup parce que fermer une classe, ça touche tout un village. Et ça crée encore plus ce sentiment d'abandon et de distanciation avec les grands pôles de décision. Donc moi, je suis très vigilante à tout ça. Je pense que c'est un des facteurs de cette lutte. Bon courage à vous et bon travail pour les prochaines semaines. Merci d'être venue, Julie Delpèche, d'éviter de la première circonscription de la Sarthe sur notre plateau. C'est fini ? Oui, c'est terminé. Maintenant, c'est l'heure de culturel sur LMTV Sarthe. Et quant à nous, on se retrouve demain, 18h30, ce vendredi, en direct sur LMTV. Donc restez avec nous et à bientôt. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada